Un saut d'index peut en cacher un autre. L'indexation des salaires a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois. Cette indexation a de nombreuses conséquences. Elle peut, entre autres, affecter les prix des loyers. Quand les prix du panier de la ménagère, ou autrement dit l'indice santé, augmentent, les salaires suivent normalement cette augmentation. Le gouvernement Michel aimerait faire sauter cette indexation automatique. Quand l'indice santé augmente, les propriétaires peuvent également augmenter le prix des loyers. Si les salaires se trouvent gelés, une indexation des loyers pourrait diminuer le pouvoir d'achat des locataires belges. Le syndicat des locataires abonde donc dans le sens de la ministre bruxelloise du logement, Céline Frémeau. Pour eux, gel des salaires va de pair avec gel des loyers. Nous sommes opposés à un saut d'index au niveau des salaires, bien entendu. Mais que si, effectivement, il faut qu'il y ait un saut d'index au niveau des salaires, alors nous sommes aussi opposés à ce qu'il y ait une augmentation des loyers. Les augmentations de coûts sont extrêmement faibles, puisque pour un loyer moyen de 500 euros, nous avons calculé que l'augmentation serait de 2 euros par an. Donc vous voyez, c'est très faible. Du côté des propriétaires, c'est la grogne. Ils seront peut-être amenés à geler leur loyer, mais aucun saut d'index n'est prévu sur les taxes ou les frais d'assurance. Ils s'estiment lésés et attendent un geste du fédéral. Les propriétaires ont un peu l'impression d'être les dindons de la farce, je vous le dis tout de suite, parce qu'en réalité, les propriétaires sont aussi des travailleurs. Donc ils voient le revenu de travail bloqué. Ils verront le revenu locatif également bloqué. Par contre, toutes les autres charges sont des frais qui en réalité vont augmenter. Et finalement, on dit au propriétaire, ce n'est pas au locataire qu'on veut l'imputer, ce que je comprends bien. Donc c'est à vous, ce n'est pas de chance. Les solutions seraient éventuellement de bloquer toute indexation. Donc clairement, faisons la réflexion jusqu'au bout et bloquons les prix. Gel des loyers ou pas, le saut d'index n'aura que peu de conséquences en 2015. L'inflation étant si faible, il n'y aurait certainement pas eu d'indexation cette année. Guérig Katakère, gestionnaire d'une quarantaine d'appartements, nuance un peu les propos. Comme il y a quand même beaucoup de locataires sur Bruxelles, je trouve d'un côté que c'est normal que les propriétaires suivent ce gel aussi. On peut dire que cette année, l'année passée, l'indexation a été assez minime. Donc au final, la perte n'est pas extrêmement importante par rapport à d'autres années où l'indexation a été plus élevée. Donc au final, si c'est grave pour un propriétaire, le gel des indexations. Alors, ce gel des loyers, une réelle mesure visant à protéger les locataires ou une simple annonce politique ?